J'ai décidé de faire comme Indiana Jones, de sauter dans le vide et de créer une web-série qui s'appelle Planète Bureau à énergie positive sur le développement durable dans le monde du travail. Vaste programme. Les Français ont beaucoup changé. Ils posent plein d'actes de concret chez eux. Et puis ils arrivent dans le monde du travail et c'est le why total, c'est la bérésina, c'est le gâchis, c'est la non-conscience, très souvent. Et donc ils deviennent schizophrènes, nos pauvres Français. Et donc l'idée c'était de toucher le monde du travail, de donner un outil humoristique. Trois minutes, voilà, c'est sur Internet. Parce que la fiction, ça fait rêver tout le monde, quoi. Ça transcende le message. Au lieu d'être un truc documentaire, là tout d'un coup, c'est le personnage de chair et dos avec des faiblesses, des trucs comme ça. On se reconnaît tout de suite. Et du coup, voilà, un petit clin d'œil, on peut sourire et le message passe mieux. Les responsables du développement durable en entreprise, ou de communication, ou RH, ou tout ça, ont du mal à faire passer le changement. Et donc c'est un outil. Il y en a plein qui nous remercient, qui nous remercient parce que ça fait passer ça avec humour et on en a bien besoin. Le ministère du développement durable vient de nous acheter les droits de tous les épisodes pour les formateurs. Il y a des profs qui l'utilisent. Ça fait tâche d'huile dans toute la France en ce moment. Ça ne nous appartient plus. Ça a même été traduit en Chine. Et ça, c'est grand. J'ai commencé l'art, le spectacle, à l'âge de 3 ans. Et j'ai tout de suite eu envie de participer au changement du monde. J'ai toujours eu le sentiment d'être un artiste utile. Donc j'étais à contre-courant à des époques où vraiment ça ne parlait absolument à personne. Et moi, je prenais mon bâton de pèlerin, je montais des spectacles, j'allais au milieu des gens, je faisais des têtes de rue, ce n'était pas la mode. J'ai toujours mis mon expérience humaine, ma spiritualité, mon sens de l'éveil, de ce vers quoi va la société, les pionniers, sentir où sont les pionniers. Et de redonner ça à travers les spectacles. C'est vraiment me mettre au service des changements de société. Un artiste qui se dit utile, c'est complètement méprisé. Mais incroyablement, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, même je faisais du développement durable. À l'époque, ça s'appelait l'environnement. Mais on me regardait, c'était juste, on ne vomissait pas. Comment un artiste peut s'occuper de ça ? Le changement de mentalité, il prend quand même du temps. Au niveau des structures, je trouve que les structures sont toujours en retard par rapport aux mentalités. Toujours, 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 il y a un décalage. Moi, je ne suis plus toute jeune, on s'est usé aussi, avec le piolet, à avancer, 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 en se croyant seul, alors qu'on ne l'était pas. C'est ce qu'il disait sur les créatifs culturels. Le grand problème des créatifs culturels, on est 21%, mais on ne se connaît pas entre nous. Le premier conseil que je donne, c'est de ne pas être tout seul. Parce que l'union fait la force et que le monde n'est quand même pas facile. Il faut chercher ses frères, ses sœurs, il faut essayer de s'unir. Quand je rencontre un brother ou une sister, on se fait du bien. On se redonne du jus, on se redonne le moral pour avancer chacun dans son coin, ou pour s'unir pour des projets ponctuels ou de longue haleine. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501